Oui, bien, la question est évidente. Comment se concerne, Mme Paul, à quelques minutes de l'arrivée de votre fils? Très frébile, là. J'ai hâte de le voir. Je pense que beaucoup de fatigue a été d'accumulée. Depuis le commencement, je pense qu'on a des fois des bonnes nouvelles, puis ça s'avère négatif. Là, ça s'avère comme positif, là, il arrive, puis c'est un beau moment pour moi. Vous n'avez pas pu fêter Noël avec lui? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le jour de l'an? Non, le soir, on va le souper avec lui, là, c'est certain. Puis après ça, on va voir ce que lui va décider. Je pense qu'il va prendre un couple de jours à Montréal, puis tout à fait ça, il va s'en venir faire un tour. Je trouve le chalet, mais en campagne, avec nous autres. J'ai hâte de prier, là. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette expérience-là? Quelque chose de très difficile. Je ne m'attendais jamais à vivre une situation comme ça, même si ça fait 15 ans que je travaille pour Greenpeace. Ils ont huit ans comme activiste, là, sur les bateaux. Je pense même qu'avec Greenpeace, dans 40 ans, c'est la première fois que ça se produit une situation comme ça, là, mais ce n'était pas facile. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas été facile. Je ne suis pas prête à vivre un stress aussi énorme. Quelle est-ce que ça va être la première chose que vous allez vous dire en Allemagne? J'ai tellement hâte de le voir, là. Je vais te le serrer dans mes bras pour dire que c'est vrai que c'est arrivé, là, puis avec tous ces hauts, ces bas, depuis le commencement, là, c'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu envie de baisser les bras, un moment où ça a été vraiment plus difficile? Je pense qu'un gars... J'ai vu l'émission sur les prisons de Russie. Ça, ça m'a très affectée, là, quand ils parlaient de Moldavie, avec les camps de travail pour les prisonniers, puis là, je me disais, là, je le voyais dans ces camps-là, puis je me disais, pas pour vivre sept ans dans un endroit, comme ça. C'était très difficile. Comment est-ce qu'il vous a décrit les conditions de détention? Ça a pris du temps parce qu'on est par bride, là, des petites informations sur Internet. Moi, je continue avec... à regarder les nouvelles par Internet. On avait ça par bride aussi. Il y avait des lettres qui se passaient entre les... par les avocats au bureau d'Amsterdam, puis... dont la soeur de M. Rizuki, elle me donnait les lettres aussi, puis là, au commencement, là, j'ai vu une des premières lettres, c'était marqué « Aidez-nous, aidez-nous ». Ça, c'était comme très difficile. Qu'est-ce qu'il vous disait pour vous réconforter à travers ça? Mais Alexandre, quand j'ai commencé à lui parler, mais ça a pris six semaines avant que j'avais pris mes téléphones, puis c'est que ça, c'était... C'est six semaines d'attente, là, où je me disais, ils peuvent bien parler de lui, mais est-ce que vraiment il est là? Est-ce que... est-ce vraiment il va bien? J'ai eu une lettre entre ça, mais la lettre... une lettre, c'est pas une... c'est pour lui parler de vive voix. Quand j'ai parlé le 1er novembre, la première fois, ça, ça m'a rassurée, même si j'avais que les conditions étaient très difficiles, mais au moins, c'est lui qui me parlait, là. Ça, ça a été quand même un soulagement. Qu'est-ce que vous pensez du travail du gouvernement canadien qui permet de revenir au pays? Le travail du gouvernement canadien, j'en ai pas vu. À part du service au niveau consulaire, ça, c'est le service que j'ai eu du gouvernement canadien. Donc, le ministère des Affaires étrangères, vous en pensez quoi dans ces circonstances-ci? Je suis très déçue. Très, très déçue, là, le gouvernement... Monsieur Harper, là, je parle pour moi, là, je me disais, en tant que citoyen canadien, là, on s'attendait que le gouvernement soit en arrière de nous autres pour nous aider, puis nous supporter dans ça, comme ils ont fait en Égypte pour les deux qui étaient emprisonnés de l'Égypte, mais pour les activistes, absolument rien fait. Il y avait quand même deux activistes canadiens, là-bas, qui n'ont pas rien vu. C'est vraiment mal. Est-ce que vous êtes fâchés contre Greenpeace d'avoir enrôlé votre fils comme ça, là? Non. Je pense que Alexandre était conscient aussi des dangers. Ça, il le savait. Même si, en 40 ans de travail, je pense que Greenpeace, c'est la première fois que la situation comme ça se produit. Là, c'est pas facile, là. Eux vous ont bien soutenu, vous avez bénéficié de l'Égypte de Greenpeace. Oui, j'ai eu beaucoup de sport, là, je pense. Avec le bureau de Montréal, là, M. Diego Grammer, puis M. Bonin, là, j'ai eu beaucoup d'aide. Mais je pense que si je n'avais pas eu eux autres, au commencement, là, qu'ils m'appelaient des fois deux, trois fois par jour, là, où j'étais au courant des nouvelles à mesure, là, c'est... C'est ça qui m'a aidée beaucoup, là, je pense, à passer à travers, parce que tout ça, là, à la maison, avec Internet, que je n'étais pas super bonne, là, ça aurait été très difficile pour moi de passer à travers dessus. C'est haut, c'est bas-là, puis...